C'est une institution qui perdure à plein tel depuis 5 siècles. La foire au poula a traversé plusieurs crises, sans jamais perdre de sa ferveur populaire. Comme chaque année, ils sont entre 15 000 et 20 000 personnes à arpenter la place de la mairie. Parmi eux, de nombreux passionnés et professionnels. C'est un rendez-vous économique. On vient ici pour faire du business, on vient pour acheter, on vient pour vendre, on vient pour prendre des contacts naturellement. C'est le marché le plus important aujourd'hui en Bretagne. Les poulains d'élevage sont examinés du garrot au sabot. Les acheteurs comme Raymond s'intéressent au poids de l'animal, à la couleur de sa robe ou encore à l'origine de ses parents. Il faut qu'il ait des bons aplons, c'est-à-dire qu'il pose son sabot bien comme ça, qu'il soit bien à plat. Une bonne ligne de dos et une gel comme le futur acheteur. Contrairement aux femelles, la plupart des mâles ici sont vendus pour la viande, entre 1,50€ et 1,70€ le kilo. Seulement aujourd'hui, la conjoncture actuelle est plus difficile. Il n'y a plus déjà de boucheries chevalines. Voilà, donc les gens ne veulent pas manger de cheval. Le problème est là. Donc il n'y a que l'Italie, c'est exporté en Italie, c'est tout. Ou la Roumanie aussi, ils en prennent aussi. En 30 ans, la consommation de viande chevaline française a été divisée par 6. Mais heureusement, ce n'est pas ça qui menacera la pérennité de ce marché traditionnel. C'est ça qui menacera la pérennité de ce marché traditionnel.